Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les combinaisons avec répétition. Donc l'exemple typique est l'exemple 19 de la page 102. On désire acheter 12 bouteilles de vin que l'on peut choisir parmi 8 sortes de vin différents. Combien y a-t-il de choix possible ? Alors les éléments caractéristiques de ce choix de 12 bouteilles parmi 8 sortes de vin différents sont que l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Qu'on prenne d'abord deux bouteilles d'une telle sorte, puis une bouteille d'une autre sorte, etc. Peu importe, ce qui compte c'est les bouteilles avec lesquelles on va repartir. Donc l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Les répétitions sont-elles possibles ? Bien sûr. Vous aimez particulièrement la petite Arvine, vous prenez plusieurs bouteilles. Vous êtes fan de Merlot, vous prenez plusieurs bouteilles de Merlot. Est-ce qu'on prend obligatoirement toutes les sortes ? Non, pas forcément. Il se peut très bien qu'on ait quatre sortes de blancs, quatre sortes de rouges, et que dans les blancs, on n'aime aucune sorte, finalement, alors on ne va prendre que du rouge. Donc on ne prend pas obligatoirement tous les éléments. Pour rappel, lorsqu'on a affaire à l'absence d'ordre, alors on a affaire à des combinaisons. Combinaisons, et comme ici les combinaisons sont avec répétition, alors on a un C qu'on surmonte d'une barre pour indiquer la présence d'une répétition. Et donc ici, en l'occurrence, on aurait douze bouteilles que l'on veut choisir, douze éléments, en dessous on met toujours le nombre d'éléments qu'on veut choisir, et en haut le nombre total d'éléments qu'on a à disposition, à savoir le nombre de sortes de vins différents. Donc voilà pour ce C bar, ici 8, 12. Alors bien sûr, dans les combinaisons avec répétition, dans les arrangements avec répétition, on peut avoir le chiffre qui est en bas, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on choisit, qui est plus élevé que le nombre d'éléments qu'on a au départ, qui est une sorte de catégorie, nombre de catégories d'éléments. Donc là, en l'occurrence, on va choisir douze bouteilles parmi huit. Alors pour expliciter la formule, nous allons prendre un autre exemple. C'est une urne qui contient des boules de quatre couleurs différentes, rouge, vert, bleu, jaune, et on tire de cette urne huit boules, avec remise, sans tenir compte de l'ordre d'apparition des couleurs. Avec remise, ça veut dire que les répétitions sont possibles. Est-ce qu'on prend l'ordre en compte ? Non, puisqu'on ne veut pas tenir compte de l'ordre d'apparition, c'est dans la consigne. Et est-ce qu'on prend tous les éléments ? Alors, est-ce qu'on prend en l'occurrence toutes les couleurs ? Non, pas forcément. Il pourrait très bien qu'on ne tire que des boules rouges et vertes. Et puis on ne prend pas de bleu et jaune, par exemple. Alors, ce qui veut dire qu'on va tirer sans tenir compte de l'ordre. Les répétitions sont possibles. On ne prend pas tous les éléments. On a affaire à des combinaisons avec répétition de quatre éléments qu'on a au départ, ce sont les quatre couleurs, rouge, vert, bleu, jaune. Et on en choisit huit, puisqu'on veut tirer huit boules. Alors, voilà un tirage possible. Vert, vert, bleu, jaune. Vert, jaune, bleu, rouge. Je vous invite à faire votre propre tirage sur une feuille à côté. Par exemple, ici, je vais choisir une rouge, une verte, une rouge, deux vertes, une rouge et encore deux vertes. Donc, je suis à huit boules tirées. Alors, l'idée est en fait de commencer par se dire, l'ordre n'intervient pas. Donc, on va commencer par placer les éléments dans l'ordre d'apparition. D'abord, les rouges, puis les verts, puis les bleus, puis les jaunes. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai une rouge. Ensuite, pour les verts, j'en ai trois. Ensuite, les bleus, j'en ai deux. Et enfin, les jaunes, j'en ai deux. Dans l'autre tirage que j'ai fait, j'ai en l'occurrence trois boules rouges, puis cinq boules vertes. Aucune bleue, aucune jaune. L'idée est de se dire, on va remplacer chaque couleur par un trait horizontal. Rouge, vert, 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 bleu, bleu, jaune, jaune. Bien sûr, on n'est pas obligé de comprendre tout ça pour savoir appliquer ensuite une formule, mais la démarche scientifique est intéressante pour arriver à ce résultat. Je fais la même chose de l'autre côté dans l'exemple que je viens de choisir. Rouge, 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 vert, 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 vert et vert. J'ai de nouveau huit. Alors, évidemment, j'ai en l'occurrence huit tirés horizontaux. Bien sûr, jusque-là, avec mes tirés horizontaux, rien ne différencie ce premier tirage du deuxième de n'importe quel autre des C-barres 4-8 tirages possibles. Donc, pour les différencier, on va rajouter des traits verticaux, en l'occurrence pour séparer les catégories. Donc, là, j'ai une rouge, je mets un trait vertical, puis trois vertes, je remets un trait vertical, puis deux bleus et enfin deux jaunes. J'ai en l'occurrence trois traits verticaux. C'est les trois traits verticaux que j'ai entre les différentes catégories, entre rouge et vert, entre vert et bleu, entre bleu et jaune. Quatre catégories, trois traits verticaux. Si j'avais 18 catégories, 17 traits verticaux. N catégories, N moins 1, trait verticaux. D'accord ? Et je veux en prendre K de ces éléments, alors j'ai K très horizontaux. Dans mon exemple, trois rouges et une verte, j'ai trois rouges, une verte. Ensuite, je n'ai aucune boule bleue, donc je remets mon trait vertical. Ce qui fait que je peux effectivement comptabiliser les bleus et ensuite les jaunes que j'ai ici. Alors, bien sûr, on peut faire le cheminement inverse et se dire, tiens, mais si je mets trois traits verticaux et huit traits horizontaux, est-ce que je retrouve une 1D, C bar, 4, 8, combinaisons avec répétition possibles ? Alors, prenons nos traits horizontaux, on en met huit, et puis je prends des traits verticaux, je le mets comme ceci, et je vais regarder à quoi ça correspond. Eh bien, avant le premier trait vertical, c'est les boules rouges. En l'occurrence, je n'en ai pas. Entre le premier et le deuxième, c'est le nombre de boules vertes. Là, en l'occurrence, j'en ai exactement une boule verte. Ensuite, entre le deuxième et le troisième, j'ai les boules bleues, ce qui correspond ici à sept boules bleues. Et enfin, les jaunes, je n'en ai pas non plus. Je peux prendre un autre exemple avec, à nouveau, huit traits horizontaux et des traits verticaux. Dans cet exemple, je vais avoir en premier les boules rouges, j'en ai précisément deux. Puis, entre les deux traits, j'ai les boules vertes, je n'en ai pas. Ensuite, j'ai les boules bleues, j'en ai quatre. Et enfin, les boules jaunes, j'en ai deux. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, à chacune de ces combinaisons avec répétition de huit éléments pris parmi quatre, correspond en définitive l'ensemble des permutations de huit traits horizontaux, trois traits verticaux. Ce que j'ai ici, j'aurai le même nombre de possibilités ici que le nombre de permutations de huit traits horizontaux, trois traits verticaux, qui peut être exprimé de différentes manières. Première manière, c'est de se dire, j'ai une permutation dans laquelle l'ordre entre en ligne de compte. Les répétitions sont-elles possibles ? Bien sûr, puisque j'ai huit traits horizontaux et trois traits verticaux. Est-ce que je prends tous les éléments ? Oui. Et ce qui est caractéristique, c'est que je sais précisément de combien d'éléments je dispose au départ, en l'occurrence, huit traits horizontaux, trois traits verticaux. Donc, P bar, onze, et puis huit éléments de la première catégorie, trois éléments de la deuxième, soit onze factoriels sur huit factoriels, trois factoriels. Ce qui correspond exactement à C118 ou à C113, puisqu'on sait que C118 et C113 possèdent exactement la même valeur. Ce qu'on retrouve en se disant que j'ai en définitive ici onze places, et que ces onze places sont à partager. Pour ces onze places, je dois en trouver trois dans lesquelles je mets un trait vert. Dans les huit autres, je mets un trait vertical, et dans les huit autres, je mets un trait horizontal. J'aurais aussi pu me dire, je cherche huit places parmi les onze où je mets les traits horizontaux, et dans les trois autres, je mettrai donc des traits verticaux. Ce qui veut dire que, dans cette formule, si on considère ici ces combinaisons avec répétition de K éléments pris parmi N, ça veut dire que j'ai N catégories. Donc, N catégories, ça veut dire que j'ai N moins 1 trait verticaux, pour séparer les N catégories. Et je choisis K éléments, donc j'ai K trait horizontaux. Ce qui correspond à, on l'avait dit, le nombre de permutations avec répétition de N moins 1 plus K, avec N moins 1 éléments de la première catégorie et K de la deuxième. Ce qui correspond donc à ces nombres de combinaisons simples de N plus K moins 1, et puis K. Comme ça, on peut reprendre la valeur de K qui est ici, qui est exactement la même. Je choisis les K places où je mets des traits horizontaux, et puis parmi les N plus K moins 1, ou N moins 1 plus K, mais ça revient exactement au même, place totale. Voilà pour ces combinaisons avec répétition. On peut donc résoudre l'exemple 19 qu'on a vu au départ. 12 bouteilles de vin que l'on peut choisir parmi 8 sortes de vins différentes. On avait dit que l'ordre n'entrait pas en ligne de compte, que les répétitions étaient possibles, et qu'on ne prend pas forcément de toutes les sortes de vins. Ça nous fait plaisir. Combinaisons avec répétition de 8 éléments, ce sont les 8 sortes de vins, parmi lesquelles on en prend 12. Ce sont les 12 bouteilles. Si on prend 24 bouteilles, on va changer le chiffre qui est ici. Bien sûr, on pourrait en prendre plus. On peut avoir un chiffre qui est évidemment plus élevé que le 8 qui est ici. Donc, appliquons la formule. On est sur des combinaisons simples. En-dessus, on va mettre 12 plus 8 moins 1. 8 plus 12 moins 1, ça revient au même. Et en bas, on garde exactement le chiffre qu'on a ici, c'est-à-dire le nombre d'éléments que l'on choisit. C'est pour les traits horizontaux. Et donc, on obtient ici, c'est 19, 12, soit un total de 50 388 possibilités. Prenons encore l'exemple 21 de la page 102. Chaque pièce du jeu de domino comporte deux chiffres, compris entre 0 et 6. Donc, je pourrais avoir ici un 1 et ici un 3 pour mon jeu de domino. Le même chiffre pour en figurer deux fois sur une pièce. Combien de pièces différentes comporte le jeu de domino ? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour construire une pièce du jeu de domino ? Eh bien, il nous faut deux chiffres. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non, puisque la pièce peut être tournée. Et puis, à ce moment-là, j'ai également 3, 1, bien sûr. Donc, l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Les répétitions sont-elles possibles ? Oui, parce que je pourrais très bien avoir une pièce de domino avec 2 et 2. Est-ce que je prends tous les éléments ? Évidemment non, je ne peux pas mettre les 7 chiffres disponibles sur une même pièce de domino. Je n'en prends que 2. Donc, j'ai affaire à des combinaisons simples. J'ai combien d'éléments à disposition ? J'ai 7 éléments. Ce sont, en quelque sorte, les chiffres de 0 à 6. Pardon, j'ai mis le 6 d'abord, le 4 et le 5 après. Donc, j'ai 7 éléments à disposition. Et j'en prends précisément 2 pour former une pièce. Donc, le nombre de possibilités d'extraire 2 de ces chiffres me donnera le nombre de pièces de domino possibles. On applique la formule. C'est en haut, on va mettre 7 plus 2 moins 1, c'est 8. Et en bas, on reprend le 2. D'où c'est 8, 2, 28 pièces de domino possibles. Voilà, je vous retrouve dans une vidéo qui résume ces combinaisons avec répétition. À bientôt.